Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce jeudi 22 juin 2023, 8h09, Affaires du Québec, merci d'être avec moi sur YouTube, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant, merci à tous ceux qui m'envoient des liens aussi, des messages, c'est vraiment très apprécié. On retourne dans le monde de l'ufologie. D'ailleurs j'aurai des informations à vous partager qui ont été divulguées par le sonore d'alarme des services de renseignement américains, Grosch, et les détails de ce qu'il avance, j'ai trouvé quelque chose là-dessus, c'est fascinant, c'est gros, c'est très très gros, et ça semble confirmer tout ce que par exemple Stephen Greer, le Dr Greer nous dit depuis longtemps, et d'autres aussi, sur le fait qu'on possède déjà depuis longtemps des engins, qu'on a déjà compris peut-être une certaine partie de leur fonctionnement, de leur ingénierie, et qu'on serait aussi peut-être en mesure d'avoir fabriqué des appareils qui utilisent l'anti-gravité ou le contrôle de la gravité. C'est complètement, c'est complètement renversant, c'est fou, mais c'est ça, la réalité d'aujourd'hui, que tu le veuilles ou non, et ça devrait être partout, on n'en parle pas, il y a tellement de distractions, de toutes sortes de sujets tellement insignifiants, et on n'arrête pas de nous bombarder, de nous bombarder d'insignifiance après insignifiance après insignifiance, que c'est à se demander si toute cette insignifiance-là, tout ce spectacle de distractions, c'est justement pour éviter qu'on parle de ça. Du fait qu'ils sont là, ils sont là depuis longtemps, ils sont même probablement même en contact sans aucun doute avec nos dirigeants, peut-être que même ce sont eux les dirigeants, mais enfin c'est très, très, c'est très vaste, puis c'est plus de la conspiration, tu comprends? Fascinant. Pendant ce temps-là, il y a d'autres histoires sur le même sujet, qui nous proviennent du Mexique. Vous qui suivez, puis qui êtes intéressés par le phénomène extraterrestre depuis longtemps, c'est pas la première fois que vous entendez parler de, puis moi j'en ai vu tellement, puis vous aussi, de vidéos, témoignages concernant des ovnis qui sont vus sortant de cratères, de volcans, surtout au Mexique, il y en a plein, beaucoup, 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 et là on parle de ça. Et c'est rapporté dans Strange Sound. Les phénomènes anormaux non identifiés, qu'on les appelle maintenant, ont accès à la Terre par des trous de verre, parce qu'on le sait, c'est souvent des planètes tellement loin, que même si tu voyages à la vitesse de la lumière, ça va te prendre des millions d'années, des milliards d'années. Donc il y a une autre méthode de transport et de déplacement pour ces civilisations. Et une probablement de ces théories-là, les plus crédibles, c'est, et les scientifiques en ont déjà développé aussi de ces théories-là, les trous, ce qu'on appelle les trous de verre, qui te permettent de voyager comme dans l'espace-temps. Et tout ça s'est confirmé par plein de scientifiques. Dont certains sont présents dans les volcans actifs, selon un nouveau rapport, dont deux ont été repérés comme, souvent, c'est le cas, près des volcans Popo-Catepelth au Mexique. Il y en a deux qui ont été repérés récemment. Selon un spécialiste, un trou de verre sous un volcan très actif pourrait permettre à des entités extraterrestres provenant de planètes lointaines, dans l'espace d'atteindre la Terre. L'ufologue James Mossand a déclaré que deux de ces phénomènes, ou ovnis énigmatiques, ont été vus volants près du volcan Popo-Catepelth au Mexique, alors que son cratère projetait de la lave dans le ciel. «Mossand a affirmé qu'aucun objet fabriqué par l'homme ne pouvait pénétrer dans un cratère à cause des températures, naturellement, qui sont autour de 1000 degrés. » Il a remarqué que les ovnis, après la publication, ont été filmés et sont vus par... Je vous laisserai le lien, vous allez voir, tout est là. Donc, selon Mossand, Popo-Catepelth sert de portail interdimensionnel, un passage reliant deux points dans l'espace, qui permet aux voyageurs de l'espace d'accéder à une zone à partir d'une autre. Il théorise que le puissant champ magnétique du volcan est un trou de verre vers une autre région de l'univers, où les extraterrestres peuvent entrer et sortir. On le voit, de plus en plus de découvertes sont faites concernant des artefacts, concernant aussi toutes des constructions qui datent d'il y a très longtemps. On pense aux pyramides, on pense aux pyramides qui sont en Chine, aux pyramides qui sont en Égypte, naturellement, celles qui sont au Mexique, qui sont toutes basées sur... et construites sous la même base de nombres et de chiffres, et qui sont reliées à toutes sortes d'autres... C'est complètement complexe, et c'est complètement fascinant. Et c'est pas là pour rien. Est-ce que tout ça nous ramène pas... Naturellement, c'est certain que ça ébranle les consciences, ça ébranle les croyances, mais comme plusieurs des croyants le disaient, parce qu'on a interrogé des croyants dans le christianisme et d'autres religions, ils disent que les extraterrestres existent ou non, ça vient pas changer notre foi. Puis on est conscient que c'est très possible qu'il y ait d'autres vies et d'autres formes de vie. Donc, voyez-vous, on en est rendu là. Donc, je vous laisserai ce lien-là. Donc, le volcan Popocat-El-Pel, c'est l'un des volcans les plus actifs au sud-est de Mexico. Et selon Monsan, l'Université de Bergen en Norvège a déterminé en 1996 que des orages magnétiques sont nécessaires sous le volcan pour produire des points X ou des régions de diffusion d'électrons pouvant être utilisées pour construire des portails dimensionnels. Selon le physicien de la NASA, Jack Scroeder, Scroeder, les points X sont des endroits où les champs magnétiques de la Terre et du Soleil sont connectés, formant un passage direct de notre planète à l'atmosphère du Soleil distant de 93 millions de kilomètres. Étant donné que les champs magnétiques du Soleil et de la Terre interagissent pour former un motif en forme de X, ils sont connus sous le nom de points X. Et selon Monsan, le célèbre physicien Einstein a initialement proposé le concept de trou de verre dans les années 30. Donc, vraiment, vraiment fascinant. Et tout ça maintenant est exposé, tout ça est trop gros qu'on ne peut plus léviter ce sujet-là et qui est là entre nous. Et quand on dit que les points X sont des endroits où les champs magnétiques de la Terre et du Soleil sont connectés, on le voit, les constructions pyramidales dans le monde sont toutes reliées à la distance avec le Soleil, la distance avec la Lune et plein d'autres aspects reliés aux astres, entre autres. Ça ne doit pas être le pur hasard. Fascinant. Je vous laisse ça dans la boîte de description. Et on termine en citant Einstein qui a décrit le trou de verre dans sa théorie de la relativité générale comme la solution des équations de champs comme un tunnel spatio-temporel reliant deux trous noirs ou d'autres emplacements. Un tunnel de ce type offrirait un passage direct entre ses extrémités. Wow! Fascinant. Je vous laisse ça dans la boîte de description. Puis je vous reviens avec une nouvelle un petit peu plus différente mais tout aussi renversante. Mais c'est concernant cette fois-là les tremblements de Terre et les rayons cosmiques galactiques. Il fait longtemps qu'on en parle ici en suivant le Soleil et les cycles du Soleil, les minimums et grands minimums solaires. puis on a parlé beaucoup ici ensemble de ce que les scientifiques ont découvert sur les rayons cosmiques galactiques et leur influence et leur impact. Bien, ça semble être confirmé. Je vous reviens avec ça. Sous-titrage Société Radio-Canada